On a Oscar qui est là. Bonjour, Oscar. Bonjour, Doug. Bonjour, Josée. Oscar. Oui, je vous appelle. J'ai pris beaucoup de notes, en fait, pour me préparer pour cet appel-ci. Donc, je vous appelle, en fait, pour creuser les causes de comportement. Puis, je vous demanderai, dans le fond, je vais peut-être prendre deux minutes pour vous présenter le topo. Et ensuite, c'est ça. Donc, j'ai la conviction que mon sujet, même si, bon, je ne suis pas fier de vous en parler, mais je suis pas mal sûr que ça va rejoindre pas mal de plusieurs hommes. Oscar, c'est pas une tribune de propagande. Avez-vous un problème? Si oui, exposez-le. Mais oui, oui. Je vous appelle. OK, je vous explique. Donc, ma copine, en fin de semaine, m'a dit que je la fais sentir comme la marde en lui mettant de la pression pour la sexualité. Donc, c'est pas la première fois qu'elle me le dit. J'ai, suite à son premier signal, à la première fois qu'elle me le dit, dans le fond, j'ai commencé à faire attention. Mais puis, je vous l'avoue, je me suis raffiné dans la manipulation que je fais pour lui mettre de la pression dans la sexualité. Par exemple, je vais la coller et quand je vois qu'elle n'a pas envie d'avoir la sexualité, je vais lui dire, je vais lui verbaliser comme que j'ai compris qu'elle ne veut pas. Puis, un autre exemple de manipulation que j'ai faite dernièrement, c'est qu'elle était dans ses menstruations, puis elle me dit que quand elle est dans ses menstruations, elle ne veut pas avoir de sexualité parce qu'elle a mal. Puis, comme le lendemain ou le surlendemain que je savais qu'elle était dans ses menstruations, j'ai demandé si elle avait encore mal. Comme, indirectement, à lui dire, bien là, est-ce que tu es prêt de pouvoir avoir de la sexualité? Je pense que mon comportement, il est en partie conscient, évidemment. Je ne vais pas me défiler. Mais je pense qu'il y a aussi une part d'inconscient dans ce que je fais. dans un sens que, par exemple, quand je lui dis que je comprends qu'elle ne veut pas avoir de la sexualité, c'est comme si je lui dis, bon, bien, OK, je te comprends, puis c'est correct, mais l'effet que ça a sur elle, puis c'est ce qu'elle m'a dit, c'est que ça lui met de la pression. Puis ça, je le comprends assez évidemment, maintenant qu'elle me l'a dit. Puis, elle me dit, dans le fond, que ça sent comme si elle devait se forcer pour me donner du sexe pour remplir comme son devoir pour être une bonne blonde. Donc, moi, je vous appelle aujourd'hui parce que j'aimerais changer mon comportement pour deux genres de raisons. Pour des raisons égoïstes, puis pour des raisons que je pense quand même nobles, à mon avis. Mes raisons égoïstes que j'identifie, je n'ai pas envie de la perdre. Je n'ai pas envie de perdre cette relation-là. Puis plus à court terme, je n'ai pas envie de l'éteindre, de l'éteindre sexuellement. Puis c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, je ne t'ai pas rendu là. Si je continue avec ce comportement-là, je risque de l'éteindre. Puis elle ne veut pas que ça arrive parce qu'elle dit que de manière générale, elle aime la sexualité avec moi puis on a quand même une bonne complicité à ce niveau-là. puis moi, dans le fond, au niveau plus noble, honnêtement, non, au niveau encore égoïste, c'est que quand je vois qu'elle n'est pas entièrement dans la relation sexuelle, moi, honnêtement, j'ai pour moins de plaisir puis je trouve que la relation sexuelle est moins satisfaisante. Maintenant, dans les raisons plus nobles pourquoi je veux changer mon comportement, puis là, j'ai fini. Quand elle m'a raconté son malaise, qu'elle pleurait vraiment, elle était vraiment, elle n'était pas bien. Bien, sincèrement, je me suis senti honteux puis j'étais dégoûté par moi-même puis je me suis senti vraiment comme un gros trou de cul puis ce n'est pas le genre de personne que je veux être. Je me rends compte que je n'ai peut-être pas intégré entièrement le respect de l'autre, mais c'est pour ça que je vous appelle, c'est parce que c'est quelque chose que je veux, que je suis en train de travailler avec vous puis que je m'en suis capable d'amélioration. Je ne sais pas si vous vous souvenez des épisodes quand je vous avais appelé, quand je vous pétais des coches, quand je vous appelais quelque chose puis vous m'aviez dit que c'était dans le but de l'intimider, de la servir, dans le fond. Dès que j'ai compris ça, genre, j'ai arrêté complètement ces comportements-là. Ça, puis elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Puis, en fin de semaine, dans le fond, elle m'a demandé de lui expliquer pourquoi j'agissais comme ça. Ça, à quoi je lui ai répondu que ça m'appartenait, le pourquoi de la chose, que je l'ai travaillé là-dessus, que j'allais investiguer de mon côté. Elle n'est pas gênée, votre conjointe? Elle se sent comme de la merde, mais elle a du front en calvaire? Oui. Oh boy! Une Canadienne française, ça? À moitié Canadienne française, à moitié Mexicaine. Elle a du front. Oui. Puis moi, j'ai dit que... Elle a été frontée en calvaire. Je comprends. Non. Non. Je n'ai rien compris. Pardon? Votre relation avec cette femme-là m'inquiète beaucoup. Je suis très inquiet parce que très incertain de ses motivations. Manipulation. Vous avez utilisé des expressions sacrilèges du passé québécois. Me donner du sexe. Je pensais que c'était en 2023, révolu. Vous êtes en train de possiblement vous faire enfariner solide. Je vous écoute. Oh non! Vous n'écouterez pas plus longtemps. Vous allez réfléchir. Brillant comme vous êtes, vous faire enfariner comme un gamin, je ne trouve pas ça comique ce matin. Je me sens comme... Est-ce que ce sont les mots qu'elle a utilisés? Je me sens comme de la merde quand tu as envie de me mettre? C'est... OK. Est-ce que ce sont les mots qu'elle a utilisés? Oui. Oui. Mais c'est pas... C'est inacceptable. Inoptable. Alors, son sentage comme de la merde, elle va le ravaler puis vite à part de ça. Oh boy, OK. Alors, allez réfléchir à ce bout-là puis revenez-nous. Je ne pensais pas que ça a été du temps encore, ça. Hey, on se croirait dans les années 40 au Québec. Allez, Oscar, bye. Allez réfléchir puis revenez. Bye. Je pense qu'Oscar ne s'attendait pas à ça. Pas à tout. Le respect, c'est mutuel. De respecter une personne qui ne nous respecte pas, c'est qu'on peut plonger dans l'asservissement. Dans une société matriarcale, messieurs, soyons toujours vigilants. La vigilance est de mise. Le matriarcat est doualot au Québec. Mais je ne pensais pas ce matin, je suis vraiment surpris. Me donner du sexe, va donc te faire voir si tu n'es pas capable de jouir calvaire et au moins la décence d'un propos respectueux. et de la jeune génération en plus. Mais voyons, Josée, ça ne progresse pas vite. Il y avait une lueur d'espoir un matin dans votre 9h30, quand vous parliez d'un article dans le coup de pouce. Sauf que là, on vient de débarquer, on vient de débouler quelques marches. et le prochain sujet tabou, c'est la compatibilité de libido et on fait quoi avec ça? ça ouvre nécessairement la porte sur la bigamie. Messieurs, l'asservissement à une femme dans certaines circonstances peut être une voie qui conduit à perdre son âme. Ça peut. Et mesdames, la même chose pour vous. C'est ça, j'allais dire. Oui, écoute. Ce qui vaut pour Pitou vaut pour le gros minou aussi. Ben oui. Ben oui. Mais dans un groupe d'âge différent. Oui. Oui. Groupe d'âge différent. Ah non, écoute, la monogamie, là, ça va nous emmener là. C'est pour ça que c'est tabou. Tu comprends? C'est pour ça que c'est tabou parler de ça. C'est que ça nous amène à re-questionner la monogamie. C'est tabou, ça. Ça l'a toujours été. Ben ce qui est tabou, c'est d'en parler, ouvertement. Oui. Ça a toujours existé, là. Exact. Caché. Hypocryptement. Actualisé. Non, Oscar, maintenant, il tombe bien. Alors, merci Oscar. Les auditeurs, n'allez pas croire que je ne suis pas content pour Oscar. Oscar est hautement représentatif, malheureusement. d'un pourcentage de jeunes hommes de son âge et de femmes plus vieilles. Mais non, on va re-questionner la monogamie mur à mur pour tous, les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada